Bonsoir Jean-Laurent Bonafé, l'an dernier BNP Paribas a gagné près de 7 milliards d'euros, c'est une très bonne nouvelle pour vos actionnaires. Est-ce une bonne nouvelle pour vos clients ? Est-ce qu'ils vont en profiter eux aussi ? Les bons résultats financiers que vous soulignez sont en fait la trace de nos bons résultats commerciaux. La banque s'est développée dans toutes ses géographies, dans tous ses métiers cette année, a accompagné ses clients et le résultat se traduit par ses bons résultats financiers. La bonne nouvelle c'est que tout ceci permet de continuer à investir, investir notamment dans le digital, investir dans la banque d'investissement. Je rappelle que les métiers de marché à terme seront les poumons du financement de l'économie, il faut continuer à investir dans cette industrie. Et puis le digital, on en parle beaucoup, c'est le moment pour les banques d'en tirer le meilleur profit. Donc voilà, c'est un très bon résultat financier, économique qui porte la trace d'une activité marchande qui est forte et qui permet de voir l'avenir avec, je dirais, suffisamment d'optimisme pour investir et continuer à accompagner ses clients. On va parler de tout ça mais ma question était en fait beaucoup plus concrète. Est-ce que vous allez baisser vos tarifs, je pense, aux clients de vos établissements qui nous écoutent ce soir et qui ont vu par exemple des frais de compte facturés comme le font d'autres banques depuis le début de l'année ? Ça va continuer ça ? La facturation de la tenue de compte en fait c'est un stédard de marché en France, dans le monde, en Europe. Mais est-ce que c'est justifié ? C'est justifié parce que c'est un service qui est difficile à rendre. La tenue de compte c'est la capacité à tout moment à être d'équerre dans les flux entrant, sortant de tous nos clients. La situation d'un simplement de la législation, les obligations, le niveau de compliance, le niveau de sécurité que nous devons atteindre font que tout ceci coûte de plus en plus cher. Les coûts des systèmes d'information dans les banques de détail, dans les banques de particuliers ont plus que doublé en une dizaine d'années. Donc c'est un standard de marché. Il est proposé à nos clients cette tarification dans certains cas, il est proposé d'autres options dans d'autres cas. Ce n'est pas une facturation qui est obligatoire. Le grand changement, enfin on le paye d'une manière ou d'une autre, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non pas du tout, je crois qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de service marchand qui ne facture pas une prestation de qualité. Le grand changement, on disait, c'est le digital, c'est Internet, ça continue, ça se développe. Et en même temps, depuis 2012, en France, vous avez fermé près de 200 agences. Est-ce que vous allez en fermer encore cette année et combien ? Alors, c'est un mouvement qui est simplement le reflet du comportement des clients. Les clients, depuis maintenant une dizaine d'années, année après année, fréquentent moins souvent leurs agences. Quand ils les fréquentent, ce sont pour des opérations plus importantes, plus significatives, à plus de forte valeur ajoutée. Le financement d'un projet, d'un projet immobilier, un financement du placement de l'épargne. Donc, il faut arriver à la fois à garder la bonne proximité des agences, rien ne remplacera un bon entretien face à face. Et en même temps, il faut donner de la souplesse, de la distance, parce qu'énormément de choses se font par la distance, par Internet, par le digital. Donc, les chiffres que vous venez de mentionner, moins de 200 agences sur les trois dernières années, c'est le reflet de l'adaptation progressive de nos réseaux au comportement des clients. Évidemment, cela permet d'investir dans le canal qui aujourd'hui se développe, qui est le canal distant, qui est le canal du digital. Mais je rappelle que l'essentiel des clients demande une banque de proximité, qui soit aussi une banque distante, qui est une banque digitale, et pas simplement une banque qui est purement digitale. Ils ont très important de réussir ce virage, et c'est ce qui amènera également à faire que les métiers dans les agences vont évoluer, les métiers de conseillers, les métiers d'accueil vont évoluer pour tenir compte de cette spécificité nouvelle. Le digital, c'est une grande opportunité pour notre industrie, parce qu'elle permet de donner de la spontanéité, de l'instantanéité, de la proximité. Mais ça rend des services, je pense que tout le monde en convient, mais très concrètement, encore une fois, ma question portait sur le nombre d'agences que vous voulez fermer cette année. C'est le comportement des clients qui va faire le nombre à la fin de la journée. C'est-à-dire que, suivant que les clients, et ça peut dépendre des régions, ça peut dépendre de... Est-ce qu'on est en métropole ? Est-ce qu'on est dans un territoire plus diffus ? Vous n'êtes pas donné un but ? Non, il n'y a pas d'objectif. En France, ça doit être tant d'agences. Il n'y a pas d'objectif aujourd'hui. BNP Paribas est présente dans 75 pays, et vous annoncez aujourd'hui que vous allez continuer à l'international, et notamment en Asie, alors qu'on parle beaucoup des inquiétudes en Asie, du ralentissement chinois. Est-ce que c'est le moment d'y être et le moment de s'y renforcer ? Je crois que tout le monde doit avoir en tête que les entreprises bancaires, les activités bancaires, sont des activités cycliques. Donc il y a des hauts et des bas, on le sait, on voit la bourse, on voit les taux, on voit l'économie qui monte ou qui descend. Donc nous sommes dans des activités qui sont cycliques, que ce soit la banque de particuliers, la banque de marché, la banque de grandes entreprises. L'Asie pour nous, c'est 14 pays, donc nous sommes en activité dans 14 pays. Nous avons une plateforme globale qui couvre ces 14 pays, qui fondamentalement sert les très grands clients corporets, les grands institutionnels et les très grands clients privés. Cette plateforme va continuer à se développer. Nous sommes très, comme on dit, engagés au développement de cette plateforme. Le plan qui avait été annoncé en 2013 a déjà vu ses objectifs atteints en 2015, et nous allons continuer à investir. Évidemment, en adaptant le rythme de l'investissement au mouvement et au cycle de l'économie locale. Mais pour BNP Paribas, qui est une banque globale, l'Asie reste stratégique. Le ralentissement chinois, quelques grands pays émergents qui ont des difficultés de plus en plus importantes, ça ne vous touche pas à vous ? Ça appelle des adaptations dans le rythme, ça appelle des précautions. Mais quand vous regardez dans une vision de moyen-long terme, en aucune façon, ça n'appelle d'arrêter une activité sur tel ou tel pays. Il faut adapter la vitesse avec laquelle on va se développer, il faut adapter la vitesse avec laquelle on va grandir dans certains métiers, et il faut traverser le cycle quand il est un peu moins favorable. Mais parlant de la Chine, on nous dit que la Chine a peut-être 5%, 7% de taux de croissance. C'est peut-être moins bien qu'avant, mais c'est sur une base qui est énorme, et quand on se compare en croissance économique, nous, Européens, on aimerait bien ces 5% ou ces 7%. Donc il faut rester, je dirais, serein. Il y a un cycle, il y a une transformation fondamentale de l'économie chinoise, moins d'industries de transformation et plus d'industries de services. Ce qui veut dire que nous-mêmes, en tant que prestataires de services, nous allons changer nos offres, nous allons accompagner cette évolution, mais ça reste stratégique. Et d'un mot, Jean-Laurent Bonafé, l'Iran, l'Iran qui vous a valu avec d'autres pays, cette énorme amende infligée par les Etats-Unis, est-ce que l'Iran, aujourd'hui, est une priorité ? Est-ce que vous allez faire des affaires en Iran ? L'Iran n'est pas à l'origine de l'énorme amende. Vous avez été condamné pour violation d'embargo économique, et votre exemple fait peur, aujourd'hui, à beaucoup d'autres. Ce qui fait peur, c'est la difficulté à lire la règle, la prédictibilité, et le fait surtout que ces notions d'embargo sont des notions complexes. Et la sortie d'embargo est un mécanisme complexe, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui se fait de façon assez progressive, avec des phénomènes extrêmement compliqués à analyser, de retour arrière potentiel. Donc aujourd'hui, si on veut faire simple, l'Iran sort petit à petit de l'embargo, les levées d'embargo sont progressives, mais pour autant, pour une banque comme la nôtre, c'est une géographie qui reste hors de portée. Les choses vont aller de l'avant, les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, c'est hors de portée. Toute dernière question, est-ce que BNP Paribas est toujours présent dans des paradis fiscaux ? BNP Paribas n'a pas de présence dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux au sens des dénominations officielles. Les îles Caïmans ? On nous parle souvent des îles Caïmans. Les îles Caïmans, nous y avons quelques activités. Ce sont des activités de service qui payent leur impôt tout à fait régulièrement. Et vous allez y rester ? Et c'est un service qui est un service de prestation, notamment pour des activités qui se déroulent aux États-Unis d'Amérique. Et c'est totalement en transparence avec les autorités fiscales américaines. Et vous allez y rester ? En tant que de besoin. Jean-Laurent Bonafé, directeur général de BNP Paribas, invité de l'interview éco. Merci à vous. Merci.